Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Neo Geo. Aujourd'hui on va parler du shoot them up mythique Last Resort qui fait partie de mes shoots préférés. Je ne sais pas, c'est même mon shoot préféré sur la console. C'est un shoot qui fait vraiment pincé à R-Type dans le design parce que du coup on a un petit module, mais après ça ne va pas se jouer du tout pareil. Donc ça c'est une version, alors pas complètement guillemot parce que ici je n'ai pas l'autocollande avec la traduction, mais on a le code barre et les deux notices. Donc c'est un shoot qui est très connu notamment pour son premier niveau qui fait énormément penser à l'univers d'Akira. Voilà au niveau du design, du cratère, des monstres, de l'ambiance, des lumières sur la ville etc. Donc on va regarder ce qu'on a dedans. On verra là donc un petit peu plus tard. la petite cassette comme d'hab et donc la doc. Alors ça c'est la doc en anglais et ça c'est la doc en français. Alors je ne sais pas s'il y avait toutes ces pages là ou s'il y en avait une en plus. En tout cas depuis que je l'ai, ça fait un bon moment. j'ai juste eu ce petit papier là. Voilà deux pages. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait. Il faudrait que je regarde sur le net. Donc là vraiment une petite traduction vite fait à l'arrache. Et là le petit manuel du jeu. Voilà donc le petit scénario. Au niveau des contrôles, c'est hyper simple. Donc il y a un bouton pour tirer. On va pouvoir également faire des tirs chargés. Et le bouton B ça va être pour bloquer le module ou alors pour le déverrouiller. Et du coup quand on va bouger le vaisseau, suivant la direction du vaisseau, le module va se déplacer tout autour. On va avoir plusieurs types d'armes. On peut jouer tout seul. On peut jouer à deux. Voilà donc en fait quand on déverrouille le module, il va suivre le mouvement du vaisseau, le module va se déplacer tout autour. Et quand on appuie sur le bouton, ça va le loquer à l'endroit où il se trouve. On va avoir donc au niveau voilà, au niveau de l'arme, la possibilité de maintenir le bouton appuyé et de tirer, faire un énorme... Alors c'est pas un tir chargé en fait, on va tirer le... c'est le module qui va partir. Et qui va être... qui va être ultra ultra destructeur. Ce qui est important voilà, c'est que en fait au niveau des armes, on va avoir chaque fois deux couleurs. Une couleur bleue et une couleur orange ou rouge. Donc la couleur bleue en fait quand on va tirer le module contre des parois, il va rebondir. Alors que le module rouge en fait quand on va le tirer contre la parois, il va aller taper la parois et puis en fait il va glisser le long de la parois. Donc il y a certains passages où il va falloir connaître le tableau et bien choisir en fonction des ennemis la couleur du module. Donc ça c'est par exemple, c'est ultra utile si par exemple on a plein de tourelles qui sont en haut ou en bas en les tirant et ça va toutes les détruire. Donc voilà, on va récupérer les petits bonus. Donc on va avoir un laser, des missiles à tête chercheuse et puis après un tir avec des missiles qui partent vers le haut ou vers le bas. On va également avoir la possibilité de récupérer des bonus pour augmenter la vitesse ou pour diminuer la vitesse. Je pense que ça va être à peu près tout. Voilà, on va retrouver une certaine partie des monstres. Donc ça c'est un mid-boss du premier niveau et ça c'est le boss du premier niveau. Et puis d'autres boss. Si on regarde vite fait la traduction, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, le but du jeu, la sauvegarde, les différents tirs, les différentes attaques. Donc ça c'est le shoot, ça pour tirer le module et les différents bonus. Et puis c'est à peu près tout. Et bien ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve de suite pour une petite session gameplay. Allez, on va se faire au moins le premier niveau. Allez, à de suite. Bon, on va se faire la petite session. Au moins le premier stage. Allez, c'est l'intro. Allez, normal, ouais. Donc là, on a le vaisseau avec le module. Donc on va avoir un bouton pour tirer, un bouton pour que le module il bouge. Et puis quand on laisse appuyer sur le bouton A, on va charger pour envoyer le module. Donc là, je démarre sur le module. Voilà, là il a l'ambiance au plan. Donc les bonus, donc là c'est le laser avec les fameuses couleurs. Donc voilà, là en fait le module il tourne autour de moi. Et s'il appuie sur le bouton A, maintenant il est à bloquer. Voilà, là je peux le... Je peux le charger et tirer le module là. Voilà, il faut le donner sans savoir plus de module. Donc là on va dire, hop, je vais le débloquer. Voilà, je vais le mettre là. Et hop, on va le mettre plutôt là. Voilà, là je vais le débloquer. Même ici, la pepette. Hop, hop. Voilà, là je vais le remlonquer. Voilà, là je vais le débloquer, là. Voilà, je vais le débloquer. Là, ça commence à faire un peu plus chaud. Voilà, là on est pas mal. Il faut vraiment pas hésiter à charger parce que c'est là. Là je vais garder le laser. Parce que voilà, le module là c'est vraiment ultra puissable. Voilà, il faut attendre que le module qui s'ouvre. Voilà. Et c'est bon. Premier niveau. Bon, on va faire un petit bout du deuxième. Voilà, j'essaie de vous montrer le module, les prothèses de la couleur. Donc là, j'ai le module bleu, c'est le module qui rebondit. Oh, pire, 15e de verre. Ça va lui là. Donc voilà, le module c'est vraiment très particulier. C'est pas du tout comme la taille. On peut comparer à R-Type, mais le module n'est pas du tout du tout à l'autre chose que R-Type. Ouais, vous voyez là, quand le truc bleu, là, il tape. On va aller, on va aller, ça observe le jus. Alors que le module, il se colle un peu plus. Voilà, là il faut essayer. Oh, pire, c'est chaud. Alors Houston. Là, en fait, il m'aurait fallu le module orange. Mais comme ça fait du super métal que je n'ai pas doué, je ne l'ai plus. Il y a de la bête. On est passés. Voilà, là, on voit bien que ça rebondit. Et là, je vais prendre le range. Et là, vous voyez, hop, il suit le mur. Voilà, il faut vraiment connaître les passages pour savoir qu'est-ce qu'il faut prendre. Est-ce qu'il faut mieux prendre l'orange ou le boulot ? Et là, on repart vite à poil et puis après, c'est chaud. Bon, je pense que vous avez une bonne idée de ce jeu. C'est vraiment top. Et là, ça fait vraiment super métal que je n'ai pas joué. Là, on est ainsi. Voilà, après, c'est le problème de ce type de jeu. C'est qu'une fois qu'on est mort. C'est compliqué parce que du coup, on se retrouve à poil. Bon, on repart, c'est le gardé. Voilà, c'était Last Resort. Super, super FOOTZEN UP. Si on est au JO, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !